Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui grand chamboulement interne au sein de la maison aux grandes oreilles avec une info qui vient de tomber et qui en dit peu. Du moins directement, mais qui laisse beaucoup à penser malgré tout, puisque l'on vient d'apprendre que Bob Higer, donc le PDG actuel de Disney, vient de revendre une partie de ses actions. Oui, ok, mais attention, quand on dit une partie, on parle quand même précisément de 82%. Donc venant du PDG de la boîte, il y a limite baleine sous gravier, j'ai envie de dire. C'est juste énorme quoi ce chiffre-là. Alors, il va être intéressant de décortiquer un petit peu la chose à travers tout ce que nous savons et nous a donné à peut-être quelques petites spéculations. Mais en effet, c'est ce qui vient de tomber. Alors initialement, il faut savoir que Bob Higer possédait 1,03 million d'actions dans la société et aujourd'hui ses parts s'élèvent désormais à 187 000 actions. Et alors bon, d'un côté, alors que le cours de l'action n'a pas été non plus au beau fixe depuis plus d'un an, là, il faut savoir qu'elle est remontée, donc elle est à 107 dollars, soit donc à peu près 10 dollars de plus qu'au mois de janvier, ce qui n'est pas rien non plus, vu les antécédents boursiers de la société. Donc, il n'y a pas grand-chose de surprenant à le voir revendre des actions à ce moment précis d'augmentation, mais là, on parle quand même de 80%. C'est énorme. Et alors, dans un contexte pareil, il y a quelque chose qui explique que le site 24-7 Wall Street sait que souvent, lorsqu'un PDG revend une grosse partie de ses actions, c'est soit qu'il sait un truc concernant l'avenir de la boîte, mais que l'on ne sait pas forcément encore, soit pour récupérer l'argent dans le but d'un investissement personnel, ou alors en prévision d'un départ en retraite. Et il faut savoir, évidemment, que Bob Iger, jusqu'à présent, a été prolongé au poste de PDG de Disney jusqu'en décembre 2026. Ça va, pour un mec qui n'était revenu que pour préparer le terrain pour un futur dirigeant, donc le mec, il se prend quand même le siège pendant 4 ans, et en plus, et en plus de ça, il double son salaire, puisque c'est ce que l'on avait vu, il était passé de 15 millions de dollars annuels sur l'année 2022 à 2023, 31 millions de dollars, je crois. Incroyable, j'ai envie de dire. Mais comme on le sait, un contrat, ça se brise, surtout quand on est vraiment dans le collimateur de quelqu'un, ou carrément de plusieurs personnes. Eh oui, parce qu'il faut quand même rappeler que son prédécesseur, Bob Chapek, il avait été prolongé jusqu'en 2025, et il a finalement été foutu à la porte en 2022. Et là, ça concorde, d'autant plus que Disney, sous le règne de Bob Iger, essuie quand même pas mal de plaintes, et notamment des nouvelles ces derniers temps. Donc ça commence à peser lourd dans la balance, donc une balance qui en supporte déjà beaucoup. Mais ça concorde, d'autant plus que l'on sait que la commission pour les sièges au conseil d'administration, c'est le 3 avril de cette année, avec notamment le vote des actionnaires, et que le comité de direction actuel commence à avoir un petit peu les fesses qui font bravo, mais très très fort, vu que sur les 12 sièges, eh bien en plus, il y a de nouveaux prétendants de taille qui pointent le bout de leur nez, comme on l'avait déjà vu d'ailleurs sur la chaîne dans une précédente vidéo, notamment avec Blackwell's Capital, qui revendique 3 sièges, et surtout avec Trian Partner, qui en réclame 2. Alors effectivement, c'est moindre, mais donc un siège pour G. Razulo, qui est l'ancien directeur financier de Disney, qui a été un petit peu mis sur la touche, et surtout Nelson Peltz, qui est devenu l'un des plus gros actionnaires de l'entreprise, à qui le conseil justement a rejeté l'accession directe à un siège, finalement à deux reprises, dont l'une en début d'année. Et pour cause, Nelson Peltz, c'est un républicain pur jus, donc bien conservateur dans l'âme comme il faut, donc tout l'inverse de la politique actuelle de Disney, et puis en fait, il faut savoir que Nelson Peltz a vraiment à cœur de vouloir remettre l'entreprise aux grandes oreilles sur les bons rails, avec pour mot d'ordre de replacer le divertissement et l'invitation au rêve comme objectif principal, en vue d'une meilleure rentabilité, ce qui a été un petit peu perdu de vue ces derniers temps, et donc ça passe notamment par l'éradication du wokisme qui pullule au sein de la direction, puisque Nelson Peltz, on l'a déjà vu, est anti-wok. Ce qui n'arrange évidemment pas les petites affaires de la direction actuelle de Disney, et encore moins Bob Iger, qui lui-même est l'instigateur du progressisme au sein de Disney. Et là, ce qu'on sait, c'est que la plus grande menace de Bob Iger, donc c'est Nelson Peltz, puisqu'il veut notamment le foutre dehors, il l'a lui-même dit, alors poliment, mais il l'a dit quand même, quand notamment il prétextait vouloir contribuer à la meilleure transition pour le remplacement de Bob Iger, mais pour lui, malgré tout, le plus vite sera le mieux. Sachant que dernièrement, Nelson Peltz avait lui-même dénoncé le fait que la direction de grande instance de Disney recensait moins de 15 millions d'actions à travers plus d'une dizaine de personnes de cette fameuse gouvernance, ce qui était, à son sens, dérisoire, voire même honteux, que la direction ait aussi peu d'implication actionnariale dans sa propre société. Donc là, ça fait encore moins de part avec ce que Bob Iger, finalement, a revendu, puisque, comme je disais, il en a revendu presque 800 000 actions. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'il appréhende peut-être un peu beaucoup le mois d'avril ? Est-ce qu'il en sait plus sur l'avenir de l'entreprise à ce sujet ? Mais on sait que le conseil d'administration avait notamment tenté de décrédibiliser Nelson Peltz en prétextant qu'il n'avait pas le background dans le monde de l'audiovisuel pour pouvoir siéger au conseil. Et donc, Nelson Peltz avait lui-même répondu en dénonçant un cursus pas plus glorieux de certains membres actuels qui, finalement, profitent surtout de la popote, quoi. Mais le plus important, c'est que Peltz avait expliqué qu'il avait établi un plan de redressement de l'entreprise dont les actionnaires recevraient une copie pour les encourager, justement, à voter pour lui. Et donc, est-ce que... C'est pas un, mais est-ce que des bruits de couloir ont permis à la direction actuelle, ben, finalement, de... Et notamment Bob Higer, incompris, de comprendre que l'engouement des votes tourne peut-être pour le moment plutôt en faveur de Peltz quand, notamment, Disney prétend avoir, malgré tout, des solutions pour redevenir rentable à travers des décisions... Ben, des décisions de la direction actuelle. Donc, direction actuelle qui, je le répète, a déjà mis la tête de l'entreprise dans le sable sans lever le petit doigt derrière, malgré tout, pour changer la situation. Donc, oui, il est fort possible que le plan du milliardaire soit potentiellement en béton et a déjà suscité une forte adhésion à son propre profit. Ceci dit, faut bien l'avouer, le mec a un CV de l'espace, mais vraiment, il n'a rien à prouver, ce gars-là, en matière de gestion d'entreprise et de place en tant que conseiller d'administration, puisqu'il fait déjà partie du conseil d'administration de nombreuses, grosses entreprises internationales. Et je pense qu'en fait, la direction de Disney le sait, mais ne sait pas quoi faire pour le contrer, quoi. Et puis, il faut savoir aussi que, ça, on le sait un petit peu, qu'il y a les spéculations de vente potentielles de l'entreprise qui entrent en ligne de compte, puisque, oui, Apple est le nom qui revient quand même assez souvent, déjà depuis pas mal d'années. Mais, il y en a un autre dernièrement qui fait surface en la personne de l'autre ennemi juré de Hoviger, c'est Elon Musk, aka Monsieur X, aka Monsieur Tesla, aka Monsieur SpaceX, aka l'homme le plus riche du monde, qui est donc parti déjà en guerre contre Disney et qui a quelques vues sur l'entreprise. Donc, il y a des rumeurs qui tournent, d'autant plus que lui et Nelson Pels se sont pas mal côtoignés dernièrement, donc des rumeurs faisant état d'une ambition de Musk de peut-être racheter Disney. Donc, est-ce que Bob Higer, sans le vent, tourne à vitesse grand V et serait-il en train de prévoir sa mise en retraite anticipée ? Mystère ! Maintenant, certains spéculent aussi sur le fait que Bob Higer revendrait aussi 80% de ses parts de l'entreprise afin qu'elle soit rachetée par une autre entité. Susceptible de pouvoir faire front à l'attaque en trois coups de Nelson Pels, mais bon, on va pas se mentir, on parle d'une somme d'à peine 100 millions de dollars. Quel poids ça va avoir dans la balance face à un rouleau compresseur comme Nelson Pels et ses 33 millions d'actions, ce qui fait de lui le plus haut actionnaire activiste avec 3,5 milliards de dollars d'investissement dans la boîte. Quoi qu'il en soit, cette manœuvre aussi radicale ne passe pas inaperçu et laisse place à toutes les spéculations possibles. Et le silence de Nelson Pels, qui de manière générale l'ouvre souvent de manière très mesurée et seulement à des fins stratégiques, comme on l'a déjà vu. Donc là, en fait, son silence en dit long sur la chose. Alors, préfère-t-il un résultat favorable à du blabla ? On sait pas. Mais oui, tout est ausculté à la loupe, voire même carrément au microscope actuellement, au sein notamment de Wall Street, mais des gros groupes d'actionnaires, parce qu'il en va de l'avenir de l'entreprise. Pourquoi revendre ses actions ? Est-ce qu'il sait qu'il partira bientôt et qu'il s'imagine que l'action va chuter ? Parce que, bon, lui, il ne croit pas en la stratégie de ses adversaires pour redresser la barre. Donc, voilà, faut quand même pas oublier que Bob Iger, c'est un mec avec un égo surdimensionné qui rejette absolument toute faute et qui refuse de démordre de son idéologie progressiste qui n'est pourtant à sa boîte, quoi. Ce qui n'est en revanche pas la vision de ses ennemis. Mais au-delà de ça, bon, on sait que Bob Iger est quand même réputé depuis son retour pour avoir fait les pires choix dans le cadre de l'entreprise. Donc, les licenciements pendant que lui doublait son propre salaire, une gestion de la grève hollywoodienne qui a fait grand bruit de par, justement, son attitude, la mise en place du walkisme à grande échelle au sein de sa boîte pour ensuite rejeter la faute quand il doit se justifier auprès de la presse et des actionnaires, des plaintes en pagaille et j'en passe. Donc oui, les mauvais choix sont légion avec lui. Et là, forcément, quand on sait que tu dois tout faire pour convaincre les actionnaires de voter en ta faveur, réduire ton actionnariat en revendant 80% de tes parts, c'est pas un bon signal que tu envoies. Ça donne effectivement plutôt l'impression que tu te fiches de la gestion de ton entreprise. Donc oui, il y a fort à parier autour de toutes ces spéculations possibles que Bob Heger anticipe plutôt le fait que les dés sont peut-être déjà jetés par rapport à la commission à venir et que, en fait, ces jours sont comptés, ainsi que ceux de certains membres du conseil voués à se faire remplacer fin de ça, quoi. Puisque je le répète, la gouvernance actuelle de Disney se fait attaquer de toutes parts, donc d'un côté par des actionnaires qui savent parler à des actionnaires, pour un vote soumis à des actionnaires. Ben oui, forcément, quand t'es en face de ça, c'est un petit peu compliqué. Donc forcément, quand t'as mené une boîte au fond du gouffre avec des promesses dans le vide, malgré les obligations fiduciaires qui sont les tiennes, ça fait pas bel effet. Mais surtout quand, en plus, ta boîte vient de perdre une bataille juridique importante, notamment face au gouverneur de Floride, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, donc bataille perdue qui symbolise l'échec du walkisme de Disney. Très clairement, hein. Et le fait que si tout ça passe, ça peut ouvrir la porte à certains acheteurs qui peuvent tout remanier et changer littéralement la face du Disney telle qu'on le connaît actuellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Musk lui-même a des vues sur Disney. Donc vous voyez énormément de remue-ménage par rapport à toute cette situation, cette bataille qui se joue en vue de la commission liée au conseil d'administration. Et alors, attention, parce que là, au moment où je fais la vidéo, il y a encore une information qui vient de tomber, que je garde sous le coude pour une prochaine vidéo, mais qui risque effectivement là aussi de faire grand bruit. Et quand on va l'étudier justement à travers cette prochaine vidéo, parce que là, je ne veux pas l'intégrer là, sinon la vidéo va être trop longue. Et quand on va l'étudier, on va se rendre compte que c'est peut-être significatif, justement, d'une finalité par rapport à ce qui est en train de se profiler. et que ça donnera peut-être du sens à cette revente de 80% des actions de Bob Iger. Donc voilà. Donc voilà, en attendant que je sorte cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à toute cette situation. Bien sûr, pensez à la liker et la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye !